Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement marqué, que j'ai adoré. J'avais à peine 20 ans quand il est sorti, ça s'appelle Une enfance sicilienne, d'après Fulco di Verdura, traduit par Edmond Charleron. En réalité, ce n'était pas tout à fait vrai, c'est un petit peu un mensonge, parce que le véritable auteur de ce livre, c'est bien Fulco di Verdura. Et Une enfance sicilienne, Les Cahiers Rouges, qui est une collection que j'adore, vient de le ressortir. Une enfance sicilienne, c'est plein de nostalgie, c'est plein d'humour, c'est plein de drôlerie, et ça nous raconte la fin d'un monde, et celui de la Sicile, des grands nobles siciliens, complètement ruinés à la fin du 19e siècle. Ces nobles-là, vous les avez peut-être rencontrés dans un livre magistral, qui d'ailleurs a été inspiré par Fulco di Verdura, parce que c'était le Cousa de Lampedusa, avec Le Guépard. Le Guépard magistralement adapté au cinéma par Visconti. Ce sont des livres formidables, d'une intelligence, d'une culture, d'une finesse, que je ne peux que vous recommander. Et si je vous parle de ces livres aujourd'hui, non seulement c'est parce que pour moi, ce sont de très grands livres qui sont vraiment le fond de ma bibliothèque, ce qui n'intéresse pas grand monde, à part moi, c'est parce que vient de sortir un livre qui s'appelle « Les lions de Sicile ». En fait, ce sera trois livres, c'est une grande saga familiale. On commence au moment justement des guépards. « Les guépards sont en train de mourir et sont remplacés par les lions ». Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez déjà vu, mais je suis sûre que vous l'avez vu dans le film de Visconti, le fameux monologue du prince Salina, alias Bert Lancaster, qui parle longuement à Reggiani, excusez du peu, et qui raconte qu'effectivement, les guépards sont morts et vont être remplacés par les lions. Les lions, c'est cette nouvelle bourgeoisie qui est en train d'émerger. Et là, en fait, on est avec la famille Florio, qui au départ, qui existe vraiment, qui au départ quitte leur calabre dans pas la misère, mais vraiment une grande pauvreté, qui arrive à Palerme dans des conditions extrêmement difficiles et qui vont devenir une des familles, mais même à la fin du XXe siècle, la famille la plus riche d'Italie. Un truc absolument incroyable. C'est un roman plein de rebondissements, bien sûr, bercé par la grande histoire, puisqu'on part des guerres napoléoniennes à des Garibaldi. Je pense qu'on va arriver au XXe siècle dans le troisième volume, avec des portraits de femmes très incarnées. Et Giuseppina, en particulier, qui suit son mari contrainte et forcée, qui aura toujours le regret de sa calabre natale, et qui ne fera pas confiance à son mari Paolo. Et elle aura bien tort, mais on peut la comprendre. On va vraiment vibrer avec eux, on va suivre cette évolution sociale, avec de génération en génération, et je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. En tout cas, ce sera un des livres de l'été, j'en suis intimement convaincue. Voilà, on ne peut pas aller en Italie, mais on peut voyager avec les livres. A bientôt !